Là, j'ai mis mon plastique qui descend à 2,70 m pour faire cet encadré de porte, pardon, ce passage de porte. Là, il y a plusieurs méthodes. Je te fais voir la méthode numéro 1. Donc, tu vois, j'ai coupé dans le long et j'ai mis droit cette porte. C'est-à-dire que j'ai choisi ou ce côté-là ou ce côté-là. Donc, dans le cas présent, c'était de l'autre côté et j'ai tiré un film au droit. Je reprends ici, mais je ne viens pas me coller. Il faut que tu laisses un petit peu de jour. Évidemment, comme je te rappelle par rapport au prix, moins tu laisses de jour, plus tu vas pouvoir utiliser le scotch qui coûte le moins cher. Et tu viens te positionner à côté ou dessus ou au trois quarts. Donc, tu vois, là, je suis assez content. J'ai coupé et tu t'aperçois que là, je vais pouvoir utiliser un petit scotch. Donc, une petite bande-cage, donc la moins chère. Donc, ça veut dire que je suis économique. C'est bien. C'est bien, Jean-Marc. Vas-y, continue. Je déroule. Donc, tu tiens, tu défiles, tu détends ton film. Là, comme je vais pulvériser, je pense que le mieux, c'est de faire passer, je pousse le micro, de faire passer d'abord celle du dessous et après celle-ci. Et puis, évidemment, si tu coupes, il faut que tu apprennes à couper la bonne longueur. Parce que si à chaque fois, tu laisses 5 cm d'un côté, 5 cm de l'autre sur une coupe de 10, ça te fait le double de consommation. Et tu vois que moi, je n'ai pas été très bon parce qu'ici, je suis à 2,5 cm et ici, je suis à 2 cm. Bon, c'est quand même pas mal. Mais, il faut que tu apprennes à couper le plus court possible. Si tu veux que ça ne te coûte pas cher. Donc là, je vais prendre un 30. Donc, je le prends. Tac. Je viens me coller ici, en haut. Je viens appuyer. Alors, j'imagine que tu ne vois rien du tout. Voilà. Après, une fois que j'ai mon doigt, tu viens le poser comme ça. Et tu coupes au court, tu vois, au bord de la plainte. Voilà. Là, c'est bien cacheté, tu vois. Ici, pour pas que ça s'envole, tu vas mettre un petit bout de scotch. De toute façon, il va y avoir de la moquette. Et là, de ce côté-ci, avant de coller, je vais te faire voir comment je fais. Donc là, je pourrais coller un petit bout avec un retour, une descente. Et puis, non. C'est trop compliqué. Tu prends, tu poses, tu te mets à fleur, tu reposes. Et tu coupes. Bon, en tout cas, tu essayes de couper. Tu vois, comme j'ai déplacé des moquettes, le sol est un petit peu moins propre que dans la salle à manger. Donc, c'est là où il faut quand même une bande cache qui colle bien. Parce qu'autrement, tu passes ton temps à coller, décoller. Et quand ça colle pas, tu es obligé de refaire. Tu vas sortir tout de suite le 50. Tu t'essayes de calculer quelque chose d'à peu près juste. Tu découpes et tu colles. Alors, hop. Voilà. Alors, tu t'aperçois que là, c'est pas bien grave. Que c'est pas bien droit. C'est pas grave. Et après, tu calcules, il t'en faut une en 30. Pareil. Tu fais au plus court. Même plus court que le moins. Voilà. Et là, tu n'es pas trop mal. Donc, tu as posé une en 50 et une en 30. Maintenant, tu prends ta petite ici. Hop. Oh, j'ai pris de la cochonnerie au bout. Tu viens la poser là. Et tu viens bien faire ton bord. Et pareil de l'autre côté. Voilà. La seule chose que je viens de m'apercevoir, c'est que là, tu vois, j'ai mal collé. Quand j'ai posé ma bande en 50, tu vois, elle arrive ici. Et après, j'ai posé ma bande en 30. Et en fait, je n'ai pas été assez bas. Donc, il me manque le haut. Donc là, maintenant, je vais refaire une bande de quelques centimètres avec ce produit-là. Et donc là, on peut considérer que j'ai perdu, en termes de prix, 10 centimètres de cette bande-là. C'est pour ça qu'il faut apprendre à bien cacher. Après, on n'est pas à quelques centimètres de bande. Mais c'est quand même un exercice qu'il faut apprendre. Un mec qui cacher bien, c'est un mec qui n'utilise pas trop de produits. Est-ce que je vais faire la même chose ici ? C'est-à-dire, je vais le mettre ici et je vais utiliser ma bande. Comme ça. Ben non, je vais changer. D'accord ? Ici, je vais faire l'inverse. Je vais te faire voir une autre méthode. Tac. Je me mets au ras. Je déborde, je coupe. Tu vois ? Je déplie ici. Je passe de ce côté. J'espère que tu es dans le cadre. Et je fais la même chose. Hop. Parce que j'avais envie de te faire voir une autre méthode. C'est celle-ci. Et je repars. Tac. Donc là, on s'aperçoit que ce bout-là, plus l'autre bout, est égal à la longueur totale de la porte. Donc, tu n'as pas gagné de scotch. Par contre, tu en as gagné deux sur les côtés. Donc, cette méthode-là coûte un peu moins cher. Mais, il va falloir que tu colles les côtés aussi. Donc, l'un dans l'autre, ça revient pareil. Là, il va falloir que tu colles. Et puis, tu as tes petits bords à faire. Donc, ça revient quasiment pareil. Mais c'est intéressant que tu saches cette méthode-là. Donc, maintenant, c'est cacheté ici. Ce n'est pas cacheté là, sur ma droite. Mais quand je vais commencer à cacheter à droite, c'est-à-dire à ta gauche, je vais commencer à arracher tout le côté. Là, je viens de poncer. Donc, tu vois, c'est moins propre. Alors, plus ton sol est sale, moins ça va être facile de cacheter. Là, j'ai utilisé deux méthodes différentes pour cet angle-là. Donc, je prends, je fais mon cache. Ici, tu vois, il ne veut pas coller en bas. Donc, il y aura certainement un peu de ménage à faire. Voilà. Ça, c'est à cause de la poussière. Je nettoie là. Je colle en bas. Tac. Je ramène les eaux au droit. Je prends une bande un peu plus longue parce que je vais descendre pour coller le reste. Alors, si tu fais autrement, dis-le-moi. Moi, ça m'intéresse. Voilà. Donc là, c'est cacheté. C'est parti. Tu vas voir. Je vais le faire voir à la vraie vitesse. Ouais, je suis dans ça. Alors, tu vois, je prends un peu plus large. Tac, tac, tac. Je vais le faire voir, j'y vais, j'envoie. Je vais le faire voir.